Les feux rouges font perdre du temps sur nos routes. Pour les autobus de la STTR, ça représente environ 1000 heures par mois. Résultat, leurs horaires ne sont pas toujours respectés. Ils sont plus souvent en temps qu'à l'heure. Pour remédier à la situation, la ville va synchroniser une centaine de ses feux de circulation. La moitié cet été, l'autre l'été prochain, principalement sur ces grands boulevards, notamment Desforges, Desrécollets, Jean-Edge Kruger et Sainte-Madeleine. On estime d'être capable de réduire le temps de parcours d'un autobus sur une ligne bout à bout d'environ 10 %. Le chantier coûtera près de 5,5 millions de dollars, dont 90 % sera payé par Québec. Le reste, par la ville et la STTR, qui espèrent ainsi optimiser son service de transport. Quand il y a du trafic, ils n'ont pas le choix d'en rajouter. Ils ont rajouté certains autobus. Ça coûte cher, ça coûte des chauffeurs, tout ça. Tandis que si on est capable de pallier au fait qu'on a des problèmes de congestion, on est capable de garder le même parc d'autobus pour desservir la même population. On fait vraiment des gains en efficacité. Je pense bien que c'est une très bonne idée. La synchronisation, ça va permettre de pouvoir diminuer un peu le temps de latence au début. Sinon, ça nous a arrangé pour ne pas arriver à arrêter au travail. Pour les piétons aussi, il y aura des changements. Fini les traversées en diagonale et exclusive où tous les feux sont rouges, pour une quarantaine d'intersections, les piétons pourront désormais y traverser en même temps que les véhicules dans le même sens. Ce qu'on appelle le mode concourant permet de diminuer le temps d'attente pour tous, mais demandera de l'adaptation. Quand on est habitué avec un mode tout rouge, on s'habitue à quand le feu est vert, on n'a jamais de piétons dans les jambes. Donc on a vraiment un changement de culture à faire pour éduquer aussi les conducteurs qu'ils doivent céder la priorité aux piétons lorsque le feu est vert. Même si c'est la main qui clignote, le piéton a encore le droit de terminer sa traversée. Ça marche tant mieux, mais je ne crois pas ça pour tout suite. Ce brigadier craint pour la sécurité des piétons, tout comme l'Association éducative et récréative des aveugles. On aurait aimé être consultés pour essayer, avoir des tests, voir ce que ça fait, surtout sur Jane H. Kruger, des récollets, des forges et des rues qui sont très passants. Les automobilistes devront être patients puisque les feux seront en mode rouge clignotant pendant les travaux, c'est-à- dire pendant une à deux journées pour chacune des intersections concernées. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.